Vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets. Les circuits de la production et de la distribution vous sont fermés. Il vous reste une solution. Non, non, pas cette solution désespérante à laquelle vous pensez et qui empêche certains trains de fonctionner. Non, non, on parle du crowdfunding. Depuis l'émergence du financement participatif, les créations abondent régulièrement. On vous propose un petit tour d'horizon des dernières nouveautés en date. Et les Français sont à l'honneur. On commence avec un projet aux allures de production hollywoodienne. Windwalkers a en effet une grande ambition. Projet Transmédia, le jeu et l'adaptation de la Horde du Contrevent, roman de science-fiction du français Alain Damasio. L'écrivain est d'ailleurs fortement impliqué dans le développement. Il faut aussi compter avec la participation de George Hull, plus connu pour son travail de concept artiste sur Matrix, Iron Man 2, Transformers ou encore le récent Jupiter Ascending. L'univers servira de cadre à un jeu de rôle action où des factions tentent de survivre. Au moment où nous écrivons, le projet est encore loin d'avoir réuni les 330 000 dollars qu'il nécessite. Si vous voulez associer votre nom à ceux déjà cités, c'est donc maintenant Dernière Chance. Age of Eternity, c'est le coup de cœur de Game One et tout particulièrement celui de Kayane, qui vous le présente prochainement en Game One Box. 4 friendships passionnés sont à l'origine du titre. C'est peu et cela produit pourtant beaucoup. Le projet demandait 44 000 dollars pour être viable. Il a généré le double en un temps record. Et ce n'est pas encore fini, puisque vous pouvez y contribuer jusqu'au 21 mars. Une démo est disponible pour vous faire une idée. Hommage au RPG japonais, mélange de fantasy et de science-fiction, le titre s'inspire clairement de Final Fantasy, graphisme et musique étant dans la droite ligne du titre de Square Enix. Mais il lorgne aussi du côté du jeu de rôle à l'occidental, avec son monde ouvert à explorer librement. N'hésitez pas à participer pour augmenter la somme et enrichir cette production, en permettant par exemple à ses créateurs d'embaucher Yanusori Mitsuda, le compositeur de Chrono Cross, Chrono Trigger, pour finaliser les musiques. On finit avec Goessia, le projet du studio français Sushi. Et on vous parlait à l'instant de Square Enix. Sachez que la compagnie a soutenu ce jeu pointé-cliqué dans le cadre de Square Enix Collective, sa plateforme de financement participatif. La campagne de levée de fonds a abouti. L'objectif initial de 30 000 dollars a été atteint 70 heures avant l'échéance. De peu et de justesse. Mais la production est donc lancée. Une démo de Goessia est disponible pour vous acclimater à ce titre étrange, où vous incarnez le fantôme d'une jeune femme. Ce qui est pratique pour jouer au passe-muraille, mais pas pour transporter des objets. Sortie définitive prévue pour cet hiver.